Yo la famille c'est Justin Link, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto et même une toute nouvelle figure et pas n'importe laquelle parce qu'aujourd'hui on va apprendre à faire le Thomas J'espère que vous allez kiffer, let's go ! Ok donc let's go pour le Thomas, mais avant de commencer je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos que je vais sortir cette semaine et bien sûr mettez moi un maximum de likes pour la force Donc pour le Thomas ou même pour n'importe quelle figure je vous invite toujours à vous échauffer au maximum Pour le coup là pour le Thomas il faut faire un échauffement complet du corps, vraiment tout est échauffé d'accord Prenez vraiment le temps pour ça, je vais pas faire un tuto là dessus mais prenez vraiment le temps de vous échauffer avant de commencer Ok donc let's go, donc la position déjà du début c'est vraiment ouvrir les jambes Donc déjà ouvrir les jambes ça permet en fait d'avoir déjà un premier écart d'accord Et en plus de ça ça permet d'être un peu plus près du sol donc avoir le centre de gravité qui est un peu plus proche du sol A partir de là on va aller poser soit la main gauche soit la main droite au sol Là ça va définir en fait votre sens de rotation Donc ça c'est à vous de tester, soit vous allez à droite soit vous allez à gauche Si vous savez déjà faire la coupole et bien vous savez déjà votre sens de rotation Du coup faites attention de pas partir au côté opposé Du coup les deux n'iront pas ensemble Donc choisissez bien votre main mais je vous invite déjà à tester avant de savoir quelle main choisir Donc par exemple moi j'utilise ma main gauche d'accord Ce que je vais faire c'est que ma main gauche je vais la poser au milieu Regardez ici je me penche, boum je la pose au milieu d'accord, au milieu de mes deux jambes Je la pose pas entre mes deux jambes, je la pose devant d'accord Ça c'est la première étape La deuxième étape Ici jambes gauches elle va venir derrière la cheville droite Vous avez vu qu'ici la jambe est déjà tendue D'accord, la jambe gauche est déjà tendue La jambe droite reste au sol Maintenant une fois que vous avez compris ça Ce qui n'est pas très difficile au début Le plus dur vient après Ici vous avez posé main gauche Et en même temps que vous avez posé votre main gauche Vous avez commencé à envoyer la jambe D'accord, vous faites attention ici au niveau du poids du corps Si vous le mettez trop à gauche vous n'avez pas à réussir Si vous n'avez pas à réussir à envoyer la jambe Du coup comme on a la jambe droite qui reste au sol Ici regardez je peux prendre appui légèrement sur la droite Pour envoyer ma jambe D'accord, vous avez vu le poids du corps se décale la droite Ok Je vais faire voir doucement, regardez si je fais tout doucement Je vais à droite Et boum Ok Ici la main droite reste levée en l'air Ok Encore une fois 7 8 Et boum Ok Petite chose aussi Quand votre pied passe par derrière Le pied fait un acte de cercle Il ne fait pas ça Mais il fait acte de cercle Et il passe Tout le temps faire un cercle Parce que ici on est vraiment sur un mouvement de rotation Il ne faut pas perdre ça Surtout pas au début Encore une fois 7 8 Et boum Ok Une fois qu'on arrive ici On a main en l'air Jambe gauche tendue Jambe droite pliée Ceux qui part du même côté que moi Et ici l'étape d'après ça va être de lever la jambe droite Boum Vous avez vu ici Mon bassin reste très haut Je n'ai pas descendu Je suis resté très haut Le bassin vous allez voir Qu'il y a une importance capitale Pour le Thomas Si vous ne maîtrisez pas votre bassin C'est très compliqué D'ailleurs si vous voulez apprendre à maîtriser le bassin Je vous invite à aller voir mon tuto sur l'envolée C'est vraiment une bonne figure Pour pouvoir comprendre les mécanismes du bassin Et pourquoi c'est important de le maîtriser Et franchement si vous maîtrisez déjà ce tuto là Pour celui-là ça va être beaucoup plus simple Donc si on fait du début Ça donne On part On passe derrière Puis à ce moment-là Boum On lève Ok Encore une fois 5 6 7 8 On part Et On lève Ok Toujours avoir le bassin au maximum Très haut Très haut Très haut D'accord Ensuite pour l'étape d'après Ce qu'on va faire c'est que cette fois On va mettre On va s'asseoir Et on va repartir dans cette position-là Ok Ici on va juste comprendre le chemin que les jambes doivent faire D'accord Ici d'ailleurs c'est un peu comme la coupole On va envoyer la jambe gauche fouetter et taper devant nous Ici on a jour notre main au sol, main gauche au sol Et ici on va changer les mains de côté Boum Et la jambe droite va rentrer à l'intérieur Et ici on va se retrouver dans la même position mais de l'autre côté C'est à dire qu'on était ici Et on va se retrouver ici Toujours en rotation D'accord Donc je vous rappelle Ici on a cette jambe là qui est au sol La jambe droite qui est en l'air Et ici on doit passer de l'autre côté Pour passer de l'autre côté On va envoyer la jambe gauche Changer de main à ce moment-là D'accord Change de main Et la jambe droite arrive de l'autre côté Ok Maintenant je vous fais voir ce que ça donne On est ici Et là le but c'est d'envoyer la jambe gauche en haut Et la jambe droite à l'intérieur Ici Boum Je vous refais voir encore une fois 7 8 Et on s'arrête là Toujours le bassin haut Donc pour l'étape d'après On se retrouve du coup ici Toujours le bassin assez haut Le bras gauche levé Cette fois on est sur appui main droite Et ici on va venir poser l'autre main Main gauche Et on va monter le bassin Cou Et après on se remet debout Ok On refait encore une fois On est ici Boum On pose main gauche Et en même temps On va tirer jambe gauche derrière Monter le bassin Vous avez vu à partir d'ici C'est la jambe gauche qui vient tirer Pour pouvoir monter le bassin D'accord Donc une fois que vous avez compris Vraiment toutes ces étapes Il va falloir les enchaîner Là pour l'instant On les a appris en sac à des C'est important de faire comme ça Pour comprendre Toutes les étapes Par lesquelles il faut passer Et ensuite Maintenant on va falloir enchaîner ça D'un seul coup Dans ce chuteau là Je vous apprends à faire Un seul tour Mais on va essayer de faire Un tour propre C'est rien d'en faire plusieurs Qui sont pas très beaux Les jambes traînent par terre Etc Donc là le but C'est d'en faire un seul Bien maîtrisé Mais avant de se lancer Et de pas contrôler Forcément ce qu'on va faire Au début Ce qui est tout le temps le cas D'ailleurs Vous allez faire un petit exercice Donc l'exercice c'est ça Vous allez partir Vous allez suivre les étapes C'est à dire Faire hop Ici Vous allez Vous asseoir Levez les jambes droites Passe de l'autre côté Et forcez sur la main droite Et monte Ok Ici c'est simplement Pour comprendre la rotation Je vous fais voir D'un seul coup 7 8 On passe derrière On s'assoit On lève la jambe droite Puis la jambe gauche On change de main Et ici On s'appuie sur la jambe droite Ici On pousse Et on remonte Encore une fois 7 8 Et Donc une fois Que vous avez vraiment bien compris Toutes les étapes Que vous avez réussi l'exercice d'avant Là on va passer À la partie la plus compliquée Donc je vais pas vous mentir Moi le Thomas J'ai mis longtemps Avant de l'apprendre C'est quelque chose Qu'il faut répéter Quasiment tous les jours Il faut s'entraîner Et il faut surtout Pas lâcher l'affaire Donc voilà Si vous avez vraiment des questions Par rapport au Thomas etc N'hésitez pas à m'écrire Dans les commentaires Ou sinon carrément M'envoyer des DM Sur Instagram Avec vos vidéos Pour que je puisse vous donner Des conseils personnalisés Donc maintenant On passe à l'étape la plus dure Quand on va envoyer le pied gauche Derrière Cette fois Il ne va plus toucher le sol Mais il va directement monter Puis le pied droit Va rentrer à l'intérieur Je vous fais voir doucement Avec les jambes Ça donne Pied gauche Ici Et on repose de l'autre côté Et on peut revenir D'accord ? Encore une fois Sept Huit Et 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 Sept Huit Et 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 Une fois que vous maîtrisez ça Vous n'avez plus besoin De poser votre pied à droite Vous allez pouvoir faire le tour complet Et on revient D'accord ? Le but c'est de réussir à faire un tour Mais vraiment propre D'accord ? Bon en tout cas J'espère que vous avez vraiment kiffé Ce tuto Que vous avez bien compris Toutes les étapes Et maintenant On va pratiquer ça en musique Let's go ! Bon en tout cas J'espère vraiment que vous avez kiffé ce tuto Maintenant Si vous voulez progresser encore plus vite Je vous invite à aller sur mon site internet Je vous mettrai le lien Dans la description de la vidéo A partir de là Vous pouvez télécharger une chorégraphie Que je vous apprends tranquillement Vous pourrez la prendre Où vous voulez Quand vous voulez Et surtout A votre rythme Et bien sûr Si vous avez kiffé la vidéo Mettez moi un maximum de like Abonnez vous Activez la cloche Et on se revoit bientôt Ciao la famille